Comme nous savons, l'équation d'une droite est sous la forme y égale mx plus b, comme l'exemple qu'on voit ici. Si, par contre, je dis, je tape dans Desmos, y est plus grand que mx plus b, utilisant la même équation, on peut voir que ceci représente tout ce qui est par-dessus ma ligne. Si je faisais l'inverse, donc y est plus petit que mx plus b, on peut voir que ceci représente tout ce qui est en dessous de la ligne ou de la droite. Donc, ceci est une manière visuelle de représenter une inéquation. Si on regarde la différence entre mon inéquation bleue et mon inéquation verte, ça, c'est quand y est plus grand ou égal à cette droite. Donc, plus grand ou égal, on remarque que c'est une ligne solide. Tandis que si c'était seulement, pour faire la comparaison, si c'était seulement plus grand, si on regarde de plus près, en fait, on peut voir que c'est plutôt une ligne pointillée que l'on voit. Alors, je pourrais, disons que je veux représenter cette inéquation différemment. En fait, tout comme une équation, je peux réorganiser une inéquation. Donc, si je voulais faire plus grand ou égal, le plus 1, en fait, je pourrais l'envoyer du côté gauche en faisant moins 1 et je garde du côté droit ceci. On voit, en fait, bien évidemment, c'est juste une réorganisation algébrique de la même inéquation. Alors, si je te demandais de représenter graphiquement cette inéquation, si je n'avais pas l'aide de ma calculatrice graphique, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, en fait, je devrais réorganiser cette inéquation pour isoler le Y. Donc, manuellement, je pourrais, sur ma feuille de papier-crayon, je pourrais réorganiser cette équation. Donc, je sais que c'est la même chose que Y est pas égale, mais étant donné que c'est une inéquation plus grande ou égale à 2X moins 3. Oups, je ne voulais pas vous montrer la réponse. Donc, si je faisais à la main et que je n'avais pas accès à Desmos, donc qu'est-ce qu'on ferait ensuite? Donc, je voudrais maintenant tracer cette… Premièrement, je tracerais cette droite. Donc, je vais tout simplement changer mon échelle, en fait, pour mieux voir. Donc, ici, je commencerais par placer mon ordonnée à l'origine à moins 3. Donc, je place mon ordonnée à l'origine ici à moins 3. Et ensuite, la pente est de 2. Donc, j'ai deux choix. Je peux utiliser l'équation de la droite pour trouver un deuxième point. Donc, par exemple, quand X est égal à 6, quelle est la valeur de Y? Donc là, je fais comme si c'était une équation. OK? Donc, 2 fois 6, 12, moins 3, ça me donne 9. Donc, j'ai le point 6, 9 qui, en fait, n'apparaît pas à l'écran. Donc, je vais peut-être choisir 4, juste pour les besoins de cette vidéo. Donc, 4. 2 fois 4, 8, moins 3 me donne 5. Donc, je placerai mon prochain point ici. Et maintenant, je vais tracer la droite. En autant qu'on a deux points, on peut tracer la droite. Une autre façon de faire, au lieu de remplacer une valeur quelconque, comme le 4 dans l'équation, qui est ce que j'ai fait, je pourrais aussi utiliser le fait que je sais que la pente, c'est 2. Donc, delta Y sur delta X, 2 sur 1. Alors, je monte de 2, 1, 2, et je vais à la droite de 1. Je pourrais placer mon prochain point ici. Ce serait une autre façon de faire la même droite. Donc, maintenant, je prends mon crayon et je connecte les points de cette droite. Et en fait, je le ferais avec une ligne pointillée. Pourquoi? En fait, non, pas pointillée, parce que c'est plus grand ou égal. Si c'était seulement plus grand, je tracerais une ligne pointillée. Ça veut dire ne pas inclure cette droite. Mais dans ce cas-ci, je vais faire une ligne droite. Alors, si j'avais une règle, j'aurais connecté mes points avec cette règle. Et on aurait fait ceci. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai triché et j'ai écrit l'équation de la droite pour qu'on puisse voir la ligne droite. Et finalement, je regarde, parce que ce que je veux faire, la question originale, c'était de représenter graphiquement cette inéquation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réorganisé pour que ça ressemble un peu à Y égale MX plus B, même si ce n'est pas égal. J'ai ensuite tracé l'équation. Y est égal à 2X moins 3. Donc, on a tracé ceci. J'ai choisi une ligne solide parce que c'était plus grand ou égal. Donc, le égal fait en sorte que je veux tracer la ligne. Et finalement, je choisis est-ce que je vais colorier par-dessus ou en dessous de ma droite. Donc, si c'est plus grand que, ce sera par-dessus que je vais colorier. Donc, je ne le ferai pas puisque Desmos peut le faire pour moi, mais on voit ici qu'on a la ligne solide plutôt que la ligne pointillée. Et l'air par-dessus, elle est ombragé. Donc, si c'était juste plus grand, on voit la différence ici, comme il faut, avec la ligne pointillée. Donc, voici comment on peut représenter graphiquement une inéquation. Si on vous demande cette question sur l'eau claire, c'est ce type de question ou ce principe-là qu'on recherche. On va maintenant pratiquer.